Bonjour et bienvenue sur la tarot de chiche, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voulais simplement envoyer un message de la part de vos guides. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. C'est parti ! Alors ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Alors nous avons la carte de l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Et nous avons en énergie deck l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ouh ! Ouh ! Alors j'ai peut-être affaire ici au starseed. Pour moi vous êtes en... Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes en train de trouver votre essence véritable. C'est pas quelque chose de facile parce que vous essayez de trouver votre lumière intérieure. Et il faut que votre âme se rappelle en fait que pendant très longtemps vous avez travaillé avec la lumière. Ah ! Vraiment j'ai l'impression d'avoir des light parkers, des starseeds ici. Miss soleil. Hop là ! Voilà ! Ici on parle de lumière et nous avons ici le cadeau. Ouh ! Ok ! J'en ai ici qui croient que leur don c'était pendant très longtemps, vous avez cru que vos dons pendant très longtemps c'était... C'était pas un cadeau, c'était pas donné. C'est quelque chose qui vous a fait peur. Vos talents, vos compétences, vous avez cru que c'était pas quelque chose qu'il fallait exploiter. Or ça fait partie de votre lumière intérieure. C'est votre essence naturelle en fait, d'avoir ses talents et ses dons. Et là vous êtes en train d'apprendre à les apprivoiser, à les accepter même. C'est pour ça que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Il y a un éveil de conscience qui a été fait ici. Apprendre à accepter et apprécier sa lumière. Et là il n'y a pas le choix que d'aller confronter son ombre pour accepter pleinement sa lumière. Et pour laisser briller sa lumière. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'insécurité et de peur que je ressens ici concernant ses propres talents. Ses propres dons. Vous voyez ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je tire pour vous. Je vais laisser les guides me parler. Voyons, qu'est-ce que j'ai pour vous, pour ce message. Chakti. Chakra du plexus solaire. Et là on parle de votre lumière en corps intérieur. Chakti c'est la création aussi. Et ici j'ai la détermination. Je ne sais pas si ça va rentrer. Je vais essayer de faire en sorte que ça rentre. Il y a besoin, si vous voulez, quand je vois toutes ces énergies, de réveiller l'énergie créatrice qui est en nous, qui est en vous plutôt. Et ici avec de la détermination, c'est oui, parce que vous êtes sur un chemin initiatique. Il faut être déterminé pour arriver au bout de ce chemin. C'est un chemin qui est vraiment très dangereux, escarpé. On peut tomber, on peut faire des erreurs, on peut se faire mal, on peut se perdre aussi. Donc il y a besoin d'être déterminé à sortir de cette nuit noire de l'âme. Il y a besoin ici de repartir à la connaissance profonde du soi ici. De retrouver son énergie créatrice pour pouvoir justement en profiter pleinement vous. Et peut-être même à l'avenir aussi pour pouvoir en faire profiter les autres. Parce que c'est un cadeau ce que vous avez. Et vous n'arrivez peut-être pas à le voir comme un cadeau. Vous voyez, votre perception est peut-être erronée là-dessus. Vos talents et compétences ou vos dons, peut-être que vous n'arrivez pas à les voir sous la lumière du jour. Mais vous voyez toujours sous la lumière de la lune. Donc quelque chose qui peut faire peur. Voyons. Donc quel est ce message que vous trouverez quand vous en aurez besoin. Qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Et vice-versa en fait. Voyons. Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Le roi de bâton. Hop. Entreprenez le voyage. Le roi de bâton c'est quelqu'un qui est très passionné. Qui a énormément d'énergie. Qui sait ce qu'il veut. Donc si vous voulez sortir de cette nuit noire de l'âme. Donnez-vous les moyens. Ici. Utilisez l'énergie de ce roi de bâton. Le roi de bâton il est très entreprenant. Et il a énormément de détermination. Énormément de force. De créativité aussi. Pour se sortir justement de cette nuit noire. L'âge de lumière. Et on a la dualité ici. C'est fou. C'est parce qu'ici en fait on a une ligne. Et pour moi ça fait quelque chose d'assez symétrique. Pareil qu'ici. Donc. C'est comme si ici il fallait savoir embrasser l'ombre et la lumière. Vous voyez. Et c'est comme si il fallait savoir rester aligné et équilibré. Parce que quand même. Cette jeune femme qui est assise qui a les yeux bandés. Elle arrive à équilibrer ses deux épées. Et elle fait confiance à son intuition. Mais ça signifie aussi qu'il y a un choix à faire aussi quelque part. Pour rester dans cet alignement. Voyons. Miss Soleil. Clarifié par le 4 d'épée inversé. Il faut sortir de son sommeil. Il faut mettre en lumière des choses. Que vous avez gardé dans l'ombre pendant très longtemps. Vous avez été inactif, passif peut-être pendant un moment. Et là il est question de briller. De bouger son corps. Le roi de bâton c'est quelqu'un de physiquement très attractif aussi. Donc de musclé aussi. Donc il y a peut-être besoin de bouger. Faire bouger les choses. Se bouger soi-même. Vous voyez. Ouh roi d'épée. Vous sortez vraiment avec des énergies très masculines. Et très mature. Parce que ça fait deux rois. Donc le roi d'épée c'est le mental. C'est la logique. C'est la communication. C'est avoir un mental sain en fait. Un mental où je vais pouvoir prendre des décisions sans prendre en considération mes émotions. Donc c'est de voir objectivement en fait. Si vos talents, si ce soleil, cette lumière que vous avez en vous. Est-ce que c'est vraiment un cadeau. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif pour vous. Vous voyez. Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement. Ces talents et ces compétences dans votre vie. Si vous voyez les choses objectivement et sur du long terme. Vous voyez. Est-ce que c'est quelque chose de négatif. Ou finalement est-ce que c'est quelque chose. C'est une chose avec laquelle vous pouvez générer autre chose. Logiquement. Chakti. Clarifié par la justice inversée. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas fait justice. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas usé de votre créativité. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait des choses qui vous plaisaient. Aussi. Parce que Chakti c'est la mère aussi. Donc. Il est question ici de. De voir clairement. Les injustices qu'on a subies. Et d'en trouver les solutions. D'en trouver les solutions aussi. Comment faire pour se sortir de ça. Comment créer ce changement d'injustice. Comment créer tout ça. Et il y a besoin d'être ce roi d'épée pour savoir. Il y a besoin d'être clair. Dans son esprit. Il y a besoin de prendre des décisions logiques. Et justes. Et vraies. Et honnêtes pour soi. Et ici on a le 5-1 de bâton. Qui signifie la compétition. Le conflit parfois. Et qui me clarifie la détermination. C'est drôle ça. Parce que j'ai 5 et 32 me donnent 5. Gros changement en perspective ici. Grande évolution. Apprentissage pour vous. Concernant ce message là. Apprendre qu'il faut être déterminé en fait. Si vous voulez atteindre vos objectifs. Que cette nuit noire de l'âme sur une de passage. Il n'est pas facile. Et ça va vous challenger. Justement. Je sens vraiment ça comme du challenge pour vous. Pourquoi ça vous challenge ? Parce que. A la fin. De cette initiation. Vous êtes censé représenter l'énergie du roi. Une énergie mature. Vous êtes censé retrouver dans cette initiation. La clarté. La créativité. L'entrepreneuriat aussi. Et oui. Parce qu'en énergie de deck ici. J'ai un 9 d'épée. Et les 9 d'épée. C'est. C'est la grosse déprime. C'est le mental. Qui est pris de toutes parts. Vraiment. C'est la fatigue. C'est l'insomnie. C'est les inquiétudes. Et les doutes. Donc. On est dans la tourmente ici. Mentale. Totale. Et on ne. Il n'y a aucune visibilité. On est dans le. Dans le noir. C'est le chaos. Donc. C'est pour ça que pour moi. Vraiment. Depuis le début. Je vous dis. Vous êtes au coeur de la nuit noire. Il y a tout qui se remet en question. Donc. Je vais quand même tirer. Pour vous. Le conseil des guides. Pour cette nuit noire de l'âme. C'est pas du tout facile pour vous. Parce que. Je sens que vous êtes dans la confusion. Totale. Et que vous essayez. En fait. Et que c'est pas facile. Et il faut vraiment ici. Rester déterminé. Et discipliné. Et. Retrouver espoir. Que. Les choses pourraient s'améliorer. Et que le futur peut être plus radieux. Et. Vous voyez ce rite. De passage. Vous. Vous le voyez peut-être pas aujourd'hui. Comme un cadeau. Mais. Mais. Voilà. De par mon expérience. Et après avoir. Et après. Avoir vécu. Plusieurs nuits noires. Je peux vous assurer. Que. C'est un cadeau. La nuit noire de l'âme. C'est un cadeau qui fait très mal. Parce que. Il va vous pousser à. A être très honnête. Et. Et franc. Avec vous même. Et. Vous allez peut-être voir des choses. Que vous avez enfoui. Dans votre ombre. Vous allez les faire ressortir. Et. Et ça. Ça va vous faire mal. Mais. Mais quelque part. Ça. Ça va vous pousser aussi. A. A une meilleure connaissance de vous même. A une meilleure compréhension de vous même. Et le pourquoi du comment. Est-ce qu'on a enfoui ces choses. Dans son ombre. Vous voyez. Donc. Sur le moment T. On n'a pas l'impression que c'est un cadeau. Cette nuit noire de l'âme. Mais quand on en sort. Et bien. On se retrouve. Grandi. C'est comme si on renaissait de ses cendres. Tel le phénix. Et. Et c'est une nouvelle vie aussi. Qui peut nous attendre. Donc. Ne désespérez pas. Dans votre situation. Aujourd'hui. Vous ne le voyez pas comme un cadeau. Mais. Passer cette nuit noire. Je vous assure que. Votre vision sera plus claire. Et. Vous verrez cette période difficile. De votre vie. Plus comme. Le chaos. Et le néant seulement. Mais également. Comme un cadeau. Ici. On a l'esprit du renard. Soyez réactif. Dans votre situation. Puisque vous êtes en apprentissage constant. On ne vous demande pas. Voilà. Il ne faut pas. Si vous voulez. Être passif. Parce que. Si vous êtes passif. Vous pouvez être sûr. Que vous allez rester pendant très longtemps. Au coeur de la nuit noire. Alors que. Quand on est vraiment. Très réactif. Quand on. Essaye de. S'adapter à toutes les choses. Qui nous arrivent. Et qu'on. On ne fait pas de résistance. Au changement. Et qu'on essaie d'apprendre. Chaque jour. Dans cette nuit noire. A accepter les choses. Comme elles viennent. Vous verrez. Et qu'on arrive à réagir. Par rapport à ces événements. Qui nous arrivent dans la vie. Vous verrez que. Progressivement. Pas à pas. Même si c'est très lent. Vous avancerez. Dans cette nuit noire de l'âme. Ne vous découragez pas. Il faut toujours rester actif. Dans la nuit noire de l'âme. Et personnellement. Moi. Quand je vis mes nuits noires de l'âme. Je suis toujours très active. Pas la première fois. Mais avec l'expérience. On devient. Beaucoup plus actif. Beaucoup plus réactif. Parce que. Voilà. On n'a pas envie de rester. Pendant des années. Et des années. Dans ces nuits noires de l'âme. Voyons voir. On a besoin d'être. Fin observateur aussi. Parce que. Quand on. Quand on est dans la nuit noire de l'âme. Il faut. On vit les choses. Mais il faut aussi savoir. Voilà. Faire un pas en arrière. Avoir du recul. Sur ce qui nous arrive. C'est pas évident. Parce qu'on est extrêmement tourmenté. On le voit bien avec cette carte du 9 d'épée. Mais. Mais si on fait l'effort. De faire un petit pas en arrière. Juste un petit pas en arrière. Pour voir déjà ce qu'on a traversé. Durant peut-être ces quelques jours. Ces quelques semaines. Et bien. On se rend compte déjà que. On a progressé. Vous voyez. Donc ça c'est un petit effort. Qu'il y a à faire. Si vous avez envie de gagner en clarté. Et on a ensuite. Ce qui est drôle. Je parlais de clarté. On a la chouette qui est là. Vous voyez clairement maintenant. 43 me donne 7. La connaissance et la sagesse. Et là. Dans le 27. Il y a le chiffre 7. Donc. Et le 2. C'est la dualité. Donc. C'est la compréhension de la dualité. Et là. C'est vraiment la connaissance et la sagesse. L'apprentissage des leçons. Donc. Le fait d'apprendre. Durant cette nuit noire de l'âme. Chaque petite leçon. En fait. C'est ça qui vous fait gagner en clarté. Et c'est ça qui va vous permettre de devenir ce fameux roi d'épée. Voyons. Et c'est fou parce que. La nuit noire de l'âme. C'est vraiment un sujet qui. Qui me tient énormément à coeur. Énormément à coeur. Ah. C'est magnifique. 15. 15 me donne le chiffre 6. Le chiffre de l'équilibre. Et ce qui est drôle. C'est parce que. Ici. Vous voyez. On a une carte qui est assez bien équilibrée. Entre le soleil et la nuit. Enfin. Le jour et la nuit. Donc. Je trouve ça très beau. Et les miracles sont illimités. Avec l'esprit de la vache. Donc. C'est vous dire que. Quand bien même. Même si on se retrouve dans cette nuit noire de l'âme. Et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et bien finalement. Au bout d'un moment. On arrivera à voir justement. La lumière. Au bout du tunnel. Ce nouveau monde. Qui nous attend. On ne sait pas encore ce qu'on va y faire. Ce qui se passe dans ce nouveau monde. Mais. Voilà. Juste cette lumière. Voir cette lumière. Voir le bout du tunnel. C'est déjà un miracle. C'est déjà. Une forme de victoire. Et une forme de succès. Donc. Si vous avez réussi à traverser cette nuit noire de l'âme. Sachez que. Et bien. Vous serez. Convaincu. Que les miracles. Existe. Et sont illimités. Et. Et peuvent. Prendre. Prendre différentes formes. Dans votre vie. Donc. Voici le message. Que j'avais pour vous. Donc. S'il vous trouve. C'est que. Vous en avez sûrement besoin. Ou qu'il y a. Quelques phrases. Peut-être. Dans ce message. Qui vont vous interpeller. Et qui vont résonner pour vous. En tout cas. Pour les personnes. Qui sont encore au coeur de la nuit noire. J'espère. Vraiment. Que vous trouverez le courage en vous. Pour continuer. A avancer. Et sortir. De ce rite de passage. Je vous envoie beaucoup d'amour. Parce que. On en a besoin. Dans ces moments là. Beaucoup de soutien. Et. Voilà. Si ça a vraiment résonné. Vous pouvez liker. Commenter. Partager la vidéo. Si vous le souhaitez. Dans la description. Vous trouverez également. Toutes les cartes. S'il y en a qui souhaitent les acquérir. Et puis. Également. Le lien Paypal. Si vous souhaitez aussi. Me faire un don. Pour soutenir ma chaîne. Et m'aider. Justement. A toujours. Transmettre des messages. Pour les autres. Parce que. Pour moi. Ça signifie la co-création. Donc. Je vous donne. Des informations. Pour que vous puissiez. Vous. Justement. Réussir à créer. De votre côté. Et partager vos connaissances. Et co-créer. Continuer en fait. A co-créer avec les autres. Et enfin. Mon adresse mail. Pour les personnes. Qui préféraient. Avoir une consultation privée. Avec moi. Et enfin. On arrive à la fin de la vidéo. Alors. Je vous souhaite. Bon courage. Et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501